La RDC est allée au Bougaté parce que c'est un amalgame de plusieurs peuples. Le Congo, le peuple moussous, le Balouba, le peuple moussous, le Bangala, le langue moussous et la mentalité moussous. C'est pourquoi ça ne se développe pas. Mais nous allons nous poser la question de savoir pourquoi le Congo belge était prospère. Dans le temps du Congo belge, le Bangala, le Balouba, le Swahili, le Congo moussous, le Mondele. Parce que la mentalité de le Congo est semblable à Mondele. Et dans le temps du Congo belge, ça marchait, le Congo belge, c'était un paradis. Parce qu'il y avait une race supérieure, les Belges, plus une race supérieure, les Bakongos, qui s'associait et qui dirigeait. Toute l'administration du Congo belge était maintenue par des Belges et des Bakongos, deux races supérieures. Tandis que les Bangalas, les Belges, disaient que ce sont des brutes qui sont tout bons pour brutaliser les indigènes du Congo belge. On doit les mettre dans l'armée. Donc l'administration, c'était les Belges et les Bakongos. Les finances, c'était les Belges et les Bakongos. La médecine, c'était les Belges et les Bakongos. Mais l'armée, c'était les Bangalas. Toute l'indépendance, pour cochonner le Congo belge, le Belge a changé les Bangalas. Le Congo, le Kassavu, pour un bon gestionnaire, a remplacé mon bout d'un mongala voleur. Et mon bout, mon konzi, à quel stade de vapeu prenaïa lebi, à ta ko ba yi baka, ka si yi ba moké. Mais moké, c'est combien par rapport à quoi ? Parce que un million, ils sont en angoumouké par rapport à un milliard. A ta ko ba yi baka, ka si yi ba moké. Mokonzi, mokbimba, qui ne sent pas la gravité, mais dans la mentalité yabanga, la ko yi ba yi a rien. Par contre, ce n'est pas la gravité, à ta ko ba yi baka, ka si yi ba moké. Dans le royaume du Congo, l'empire du Congo, ce n'est pas l'intérêt au vivant dans le marché. Mais le Kuna est pas à Bangalas, ce n'est pas l'intérêt. Mais c'est pas l'intérêt. Dans les Britanniques, dans le royaume du Congo, il considérait les Britanniques comme une propriété privée. Alors, ils voulaient que ça marche bien. Alors, l'administration, dans le Congo, est la Belgique. Le force publique, dans le monde. Si vous avez des indépendants, l'administration, c'est qu'il y avait des plus petits aides. Il s'est mis à l'arriver sur son pays. Et après, ils n'ont pas l'intérêt de l'attaque au bas, à ta ko ba yi, à ta ko ba moké. mingaina le vique moqué par rapport à combien parce que un million de dollars et alli moqué par rapport à un milliard de dollars mais ce qu'on dit un million c'est beaucoup d'argent donc c'est vague à ta kova yibaka yiba moqué donc chef après ce ordre ou yiba mais elle a moqué c'est très grave aux hommes la différence de mentalité ba kongo il dise kia me yvoa kieto kawako ça veut dire le mien c'est ma propriété mais le nôtre n'est pas ma propriété aux hommes la différence de mentalité au yibi et ba banga la basso kou misa yo elombe et ba kongo on te dit kia me yvoa kieto kawako le mien c'est ma propriété mais le nôtre n'est pas ma propriété propre c'est qui fait ce qu'ils faisaient kassavobu quand il allait à mission le surplus de frais de mission dans gorge honga a zongi c'est à quoi on a créé ça l'état parce que kassavobu est pour le bac et non salaire il va foutre en gana sous-kassant et d'allié à laï mais bonjour la mission Un musée? On est tous l'âgatschés, ce coup est lié au lieu et l' turbopoli par le Mélis Mélis et l' alphabet de parents. Et qu'il avance, que possible. Maintenant l' Congressman, Il fallait que tu te déjouer. Si tu te déjouer, tu te remplacer mon boutou, je te déjouer, et bien, à un stade, tu te déjouer, mais tu te déjouer. Tu te déjouer. Je vous dis que le Congo belge marchait très bien. C'était un petit paradis. Pourquoi ? Parce que l'administration était gérée par les Belges, qui étaient une race supérieure, les Bakongos, qui étaient une race supérieure, et l'armée, on l'a donnée au Bangal. Les États-Unis marchent, pourquoi ? Mais il y a des peaux rouges là-bas, ils sont sous-développés. Il y a des noirs là-bas, ils sont sous-développés. Il y a des jaunes qui sont moitié-moitié. Mais pourquoi les États-Unis marchent ? C'est parce qu'il y a une race supérieure aux États-Unis, les blancs, et les blancs imposent leur rythme aux noirs, aux peaux rouges et aux jaunes. Donc les noirs sont obligés de suivre le rythme des blancs, les peaux rouges de suivre le rythme des blancs, et finalement les États-Unis est développé. À cause de toutes ces races qui ont suivi le rythme de la race supérieure, les blancs. de la race supérieure, les blancs. Ils ont suivi le rythme des blancs. Ils ont suivi le rythme des blancs. Ils ont suivi toutes ces races... Ils ont suivi les cultures. les blancs. Ils ne font même pas volonté. Ils lavorèrent dans les reservedés. Il y a une mentalité à Bakongo, peut-on gérer en fonction de la mentalité supérieure à Bakongo, les Bakongo sont un peuple supérieur. Il y a une grande fermeté à Bakongo. Il y a une grande fermeté à Bakongo. Il y a deux races supérieures qui dirigeaient le Congo belge, une race plus développée, plus le Congo, ils tenaient l'administration. Pourquoi les États-Unis sont développés ? Pourtant, il y a des noirs là-bas, il y a des peaux rouges là-bas, il y a un peu de jaune là-bas. Les États-Unis sont développés parce qu'il y a une race supérieure là-bas, les Blancs, qui ont imposé à tout le monde leur rythme. Tout le monde est obligé de suivre le rythme des Blancs et finalement les États-Unis sont développés. Donc, il y a une crise congolaise. C'est votre problème, c'est votre problème. Mais je vous préviens qu'il y a des noirs. Il y a des noirs, 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 il y a des noirs. Il y a des noirs. Il y a des noirs, il y a des noirs, il y a des noirs. Mais, on va imposer à mon Congo, mais on va comparer à mon étoile. Dans certaines étoiles, quand il y a trois races qui habitent une étoile, chaque race a son roi. Dans certaines étoiles, chaque race a son roi. Et leur planète est dirigée par ces trois rois. Ils forment un présidium formé de trois rois. C'est eux qui dirigent. Les huit décisions ensemble et chaque roi a dicté à mon peuple naïe. Donc, ce que vous pouvez faire, vous devez éviter pour le moment d'avoir un président unique, en RDC. Éviter un président unique. C'est-à-dire le président qui est là. C'est-à-dire le président unique, il n'y a pas de choix. Il y a des noirs, il y a des noirs. Il y a des noirs, il y a des noirs. Il y a des noirs, il y a des noirs. Il y a des noirs, il y a des noirs. Éviter d'avoir un président unique. Le 1 plus 4, c'est une demi-vérité. Il y a des noirs, il y a des noirs pour le président unique. C'est-à-dire que le Congo, le président du Congo, le président du Congo soit le président du Congo. Et ces quatre présidents vont former un présidium. quatre villas somptueux comme les maisons blanches la cité du fleuve c'est là qu'ils vont vivre et ils vont commander la rc mais quatre présidents pas un seul s'il vous plaît pas un seul bon tient à nannemoulouba tribaliste bon tient à nannemoulouba tribaliste bon tient à nannemoulala trop léger bon tient à nannemoukongo mais pino boboï bako ou beaucoup moussaka l'oumouba beaucoup moussaka boboï bako alors d'aloumina binoboye beau pône à quatre présidents bas qu'on a présent à bango baloubana présent à bango basso et il n'a présentement banane après et ces quatre présidents vont former un président de la confédération comme on laisse pour diriger ils vont chaque fois être ensemble bade et c'est maintenant et moutou na moutou à tignan ou et paï naïe ce que vous salivez président d'engouana c'est un peu comme le un plus quatre mais un thé ça ne sert à rien vous ne devez pas avoir un président unique simplement un président il ya quatre grandes communautés chaque communauté aura un président et tous ces présidents travaillent ensemble il ya des étoiles qui fonctionnent comme ça alors bina moussa n'a bina mokopi ma gambe ya poteaux moi en allemagne pas dans la présidence allemand binobosa va alimenter l'allemagne c'est un peuple qui a une même mentalité qui parle une seule langue qui a une seule culture c'est pas le cas la rdc c'est un amalgame de tribus aux mentalités diverses alors balouba basale et trop tribalistes basso et il y a les trop tribalistes bako mo pas à lui mieux voté à la gestion à kassabou naïa mouboutou naïa basso et il est allé différent bangala balandi bako vanara basat tribalisme à casité donc le balou va très tribaliste et basso et l'itre le coup la bobo ya bako on passe la baisse de l'accepter de boya bako on toloubite bon imposer un président moukou mais bon ça la bouille bako on a président de bango bangalapé basso et président balouba président basso et les présidents et boussa les présidions ces quatre présidents selon les membres du président qui dirige la république démocratique de con ça c'est fait dans certaines étoiles sa marche et qu'on peut commencer par nabino p et coquille qu'on sauvegarde unité nabino parce qu'elle n'a pas d'éconnu yoko la bako moubile bako mouba komina posa balou gona bagona et bc